Musique Voilà c'est à nouveau DS pour un second replay d'un tournoi que l'on a organisé récemment au sein de la SS117 Chacun avait le choix de choisir sa propre nation, moi j'ai pris les allemands comme souvent Je vous ai montré le replay précédent qui était moi en allemand contre JM en anglais Là je vais vous montrer moi en allemand contre V-Drugge en allemand Voilà, visualisez, donc c'est une partie qui a été quand même très très rapide Parce que je pense que V-Drugge a manqué d'initiative tout simplement Alors on va regarder ça, hop on accélère Déjà on voit que moi j'ai déjà sorti 3 camions, V-Drugge il est à peine en train de sortir ses 3 camions Hop on va se mettre en neutre, donc là j'ai pris 1, 2 et bientôt 3 dépôts Lui il en est à 1 dépôt uniquement donc cela a déjà un problème de rapidité Beaucoup trop lent à sortir ses dépôts Là il sort un QG secondaire ce qui n'est pas forcément une bonne idée Puisque 40$ le QG secondaire c'est quand même un trou dans le porte-monnaie Et un 3ème dépôt qui le prend au front J'aurais été lui, je l'aurais plutôt pris sur les flancs pour justement éviter d'être trop vite au contact Bon entre temps j'ai balancé une caserne, j'ai pris donc 1, 2, 3, 4 dépôts Une caserne et là je spam avec de l'infanterie Grenadier, donc l'infanterie de base Et la grosse erreur de sa part c'est qu'il avait une reconnaissance Et que malheureusement il a envoyé ses Panzer III tout seul sans sa troco Et moi pendant ce temps là je spam avec de l'infanterie Puisqu'il a mis toute son économie ici en fait il n'a plus d'argent derrière pour gérer 3 dépôts, moi 4 dépôts donc là forcément le trou porte-feuille Même un 5ème dépôt qui va sortir Et l'erreur monumentale c'est ici en fait voilà Pas de reconnaissance, il n'a pas avancé sa reco Et mes jetons de Grenadier, donc j'ai quand même eu le temps de développer les grenadiers en jetons de Grenadier Qui détruisent ces Panzer III Donc là il a fait attention justement à cette erreur Et il pense à envoyer donc une reconnaissance Kubelwagen plus des Panzer III Donc là effectivement une infanterie est beaucoup moins intéressante dans ce cas Voilà là-haut on voit que j'ai toujours une infanterie qui avance Il y a un camion de construction qui est en train de sortir ici pour sortir une mitrailleuse Pour se défendre donc encore 25$ de perdu Les Panzer III qui à ce moment là peuvent vraiment m'ennuyer Parce que bah voilà il a sa reconnaissance Qui a une visu sur tout ce que j'ai autour Donc mon infanterie il n'y a plus trop de surprises Mais voilà mon infanterie qui réussit à passer sans problème dans la ville Alors à SDK voilà Ici je prends sa base de blindés Il pense même pas à sortir de l'infanterie pour la reprendre Paf je sors quelques Panzer III Avec mon infanterie qui ici taquine ses Panzer III Pendant que le mien fait le ménage de son SDK Voilà le SDK qui va sûrement tomber dans... Bah non malheureusement il va pas tomber Mais je pense que je dois avoir un autre Panzer III qui sort Plus l'infanterie qui vient le prendre en sandwich Avec Marocco toujours bien placé L'infanterie ici qui l'harcèle vraiment Donc qui l'empêche de faire un peu ce qu'il veut Entre temps j'avais quand même envoyé un peu d'infanterie dans les villes au cas où Parce que des fois ça arrive qu'il envoie Notre ami Védang est assez friand de ce genre de technique Qu'il envoie des casernes par exemple Sans qu'on prête vraiment attention A ce moment là ce que je fais c'est que je prends pas la base de blindés En fait j'attends que son infanterie vienne mourir sur mon infanterie Et limite l'infanterie c'est bien de la garder des fois à côté des bâtiments Parce que par exemple un blindé L'infanterie est extrêmement puissante face à un blindé Et à proximité comme on peut le voir Sur un blindage même level 5 Elle fait du 150 de dégâts Et sur un level 1 elle fait du 1500 Donc autant dire qu'elle le détruit en un tir Et voilà la partie est bouclée Parce que Peu d'économie Pression dès le début de la partie Et donc défaite Défaite tout simplement Donc voilà comment En prenant un peu d'initiative En faisant attention à ses dépôts et son économie On arrive à harceler l'adversaire Et comme ça à le tenir au milieu Puisque là malheureusement il a été contraint de rester un peu en retrait Et de pas pouvoir venir au milieu Et en fait sur cette carte typiquement c'est le milieu qui est extrêmement important Voilà donc c'est le deuxième replay du deuxième match que j'avais effectué Lors du tournoi de vendredi Je lance tout de suite la suite Je vous dis à tout de suite